Musique Les premiers jours chez Salieri, il se passait rien. Je déplaçais des caisses, je transmettais des messages. Les types se charriaient et racontaient leurs souvenirs. Enfin, on attendait. Je commençais à croire que bosser avec Salieri n'était pas si dangereux. Clairement, j'avais tort. C'est toi, Tommy ? Ouais, je bosse maintenant. Merci. Ah, le voilà. Désolé pour le retard. Assieds-toi. Aujourd'hui, relevez des compteurs. Tommy, tu conduis. Pauly et Sam se chargent du reste. Bref, la routine. On a que quelques arrêts aujourd'hui. Bill au motel était un peu juste le mois dernier. Donc assurez-vous qu'il paie les intérêts. Pas de problème, boss. Ne frappez personne, sauf en cas de force majeure. Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur. Quand ils vous regardent, ils doivent voir Saint-Michel. Ils doivent voir un protecteur. Laissez à Morello le soin de jouer les brutes. On vaut mieux que ça. Mais quand il faut payer, tout le monde doit payer. On s'en occupe. Va voir Ralphie pour la caisse. Ok, boss. Hé, Tom. Vinny dit qu'il a quelque chose pour toi. Va le voir. J'imagine qu'il va vouloir te baratiner avec une histoire bidon d'un type qui l'aurait buté il y a 20 ans de ça. Ah, il est là. J'ai vu ça. Et j'ai pensé à toi. Tu t'es déjà servi d'un flingue ? J'ai déjà fait du tir au pigeon à la foire. Ouais, ça compte pas. Pointe-la sur la cible, là-bas. Bonne posture, mon gars. Allez, bang. On refait les murs rouges sans. Ok ? Montre-moi comment tu recharges. Ouvre le barillet et c'est parti. Dernière chose, le montre pas à tout le monde. Cache-le à ta ceinture. Bon pour le service. Quand ça commence à tirer, mets-toi à couvert et fais pas dans ton froc. Merci, Vincenzo. C'est très gentil. Hé, pour Franck et le boss, c'est Vincenzo. Mais pour toi, c'est Vincenzo. Faudra ouvrir l'œil aujourd'hui. J'ai parlé à Biff. Il a dit que Morello est toujours Furax pour les bagnoles de l'autre fois. Ça va, il n'est pas à quelques caisses près, quand même. Le type a au moins cinq garages de ce côté de la ville. Tu sais comment faire pour crocheter, Tommy ? Petit coup de coude, poignée intérieure. Facile. Mais il faut un après-midi pour réparer la vitre. Regarde. Et apprends. T'as un vrai magicien, Ralphie. Allez, Tommy, montre-moi ce que tu sais faire. Ça y est, tu l'as attrapé. T'as réussi. Bonne journée, les gars. D'abord, on va voir Hal. Il tient une boulangerie sur Longman Street. Tu connais ? Ouais, je connais. Hal est encore en retard ? On dirait bien. C'est dommage. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Choisis-moi, mais des mots. Merci. Bon, on arrive. Tu nous regardes faire aujourd'hui, Tom. Quand tout se passe bien, c'est un vrai plaisir. Mais quand il s'énerve, faut être prêt à réagir. Ok, tu fais comme moi. Sam, Polly, ça va ? Super. Comment va la petite Julia ? Elle n'est plus si petite. Elle commence à me casser les noix, comme sa grand-mère. Fais bien tout ça, Al. C'est très bien. Dis-moi, personne ne te cherche des poux ? Y'a pas de voyous qui t'ennuient ? Non, non. Rien de tout ça. Bien. Donc, t'as le pognon. Oui, oui, il est derrière. Je vais aller... Tommy va s'en occuper. Toi, tu vas rester bien en vue. Ça marche au ralenti ce mois-ci, Sam. J'avais peur de pas avoir assez. Al, je sais bien que jamais tu chercherais à nous arnaquer. Hé, t'as raison d'avoir peur. C'est vrai, comment on peut te protéger, toi et la petite Julia, si tu nous payes pas ? Secoue-toi un peu, tu veux ? On n'a pas que ça à faire. Où est le fric ? Il est sur la table. L'enveloppe marron. Viens avec lui. L'agent de chimpage. C'est bon. Alors, on se voit le mois prochain, Al. N'hésite pas s'il te faut quelque chose. N'importe quoi. Compte sur moi, Sam. Compte sur moi. Et salut ta mère de notre part. D'accord ? Bon, ensuite, on va chez cette vieille peau de gêne. Le magasin de porcelaine sur Talon. Il est pas encore crevé, lui ? Non, pas encore. Il paraît que son neveu prend la suite. Tu sais, le type qui tenait ce magasin, il s'appelle pas Eugène. Il est chinois. Mais ça sonnait comme Eugène. Donc on l'appelle Eugène. Paul, il lui a éclaté la tête sur son comptoir en quoi... 27, je crois. Ouais, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Et après, plus aucun problème. Si tu regardes bien, on voit encore le sang. Le pauvre type, il a pas pu nettoyer. On garde ces types dans nos tournées pour que les gangs de Chinatown n'oublient pas que c'est notre ville. Pas la leur. Mais on connaît pas le neveu de gêne. Donc on pourrait lui rafraîchir la mémoire. Parfaits. Parfaits. Ok, c'est là. Sam, celui-ci est pour moi. T'es sûr ? Sûr de sûr. Il va s'en occuper tout seul ? Bah, quand Polly est sur les nerfs, il vaut mieux le laisser se défouler. Faut pas trop le contrarier, quoi. Il est comme ça. Tu peux parfois l'entendre à sa voix. Dans ce cas, laisse-le jouer au cowboy, ça le rend heureux. Ouais, bah, le neveu de Gênes aurait mieux fait de rester au lit. Quand il est lancé, Polly s'arrête jamais. Une fois, on a rendu visite à un tailleur de Holbrooke. Il a fini en fauteuil roulant. La revoilà. Eh ben, c'est du rapide. Démarre avant que les flics rappliquent. On va voir Bill au motel. Le neveu de Gênes paiera la semaine prochaine. Avec des intérêts. Et comment il va ? Il va bien. Et sa boutique aussi ? Ouais. J'ai vu quelques tâches de sang. Quelques tâches ? Il arrivera à les nettoyer. Quand il sera sur pied. Tu repars en balade avec nous, Tom ? Je te préviens, aujourd'hui, on risque de faire pisser le sang à quelques blanchisseurs chinois récalcitrants. Bah, ça a pas l'air si compliqué. Pas compliqué ? Ça te semble pas compliqué ? C'est rien. Ça a l'air plutôt naturel pour vous. Pourquoi ça serait pas naturel pour moi ? Donc pour toi, tout le monde peut le faire. Moi et Pauly, ça fait des années qu'on parcourt ces rues. Toi, tu débarques et tu crois que tu sais tout faire, hein ? Non, c'est pas ce que j'ai dit, Sam, mais... Ça fait que 24 heures que t'es avec nous, mon pote. T'as encore rien vu. Et tu sais pas comment on gère le business. Sam, tu devrais peut-être... Non, Pauly. Ce crétin croit qu'il peut jouer les durs avec nous ? Moi, les guignols comme lui, je les refroidis. C'est le moment où tu dis que t'es désolé, Tom. De quoi je suis désolé ? Je serais désolé si je voyais pas que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule. Tu l'as fait marcher, Sam ! Tu l'as fait marcher ! J'ai senti d'ici que tu te faisais dessus. Non, j'ai pas marché une seconde. Quand Little Tony est venu avec nous pour la première fois, il était tétanisé. Il me mangeait dans la main. Ouais, tu t'en es mieux tiré que lui, de toute façon. Putain, j'aime pas quand on sort de la ville. T'aimes rien, de toute façon. Ouais, mais ici, c'est vraiment le pire. Comment ça se fait qu'on s'occupe d'un endroit aussi éloigné de la ville ? C'est parce que c'est éloigné de la ville que c'est plus sûr pour les trafics. Les jeux de cartes, la plupart de nos activités. On s'attend à un gros pactole aujourd'hui. Le type nous doit une montagne. Et si c'est pas une montagne, le boss sera furieux. Ouais, ici, l'argent coule à flot. La plupart du temps, les endroits miteux, c'est ceux qui rapportent le plus de fric. Ce motel a un nouveau standing depuis quelques temps. Le Rhum qui vient de Cuba n'y serait pas étranger, d'ailleurs. Du Rhum ? Jusqu'ici. Et comment ? Le voyage justifie le prix auquel nous, on le vend. Le motel de Bill sert de lieu d'échange pour les caisses. Salieri le protège, mais laisse Bill ouvrir ses portes aux autres familles. Même à Morello. Engage de bonne volonté ? Ouais. Il est à l'abri d'Airgard dans son troupeau mai. Tant que tout le monde y gagne, pas de raison de faire de vagues. Ça vous manque pas, vous, les rues, les trottoirs et la foule ? Pauly, t'aimes pas le grand air de la campagne. Il aime rien en particulier. Ni la ville, ni les bureaux, ni la campagne, ni les champs. Je déteste ce coin. C'est comme quand on se retrouve dans un champ pour faire une livraison de gnaules. On patauge toujours dans la merde, il fait froid et on y voit que dalle. Heureusement qu'on t'a avec nous, Tom. Tu vas pouvoir faire tous les trucs que Pauly déteste. Si je peux aider. Bon, on y est. Et pas trop tôt. Attends-nous ici, Tom. En reviens dans pas longtemps. D'accord. Tom ! Tommy ! J'en ai pris une ! Putain de merde, Pauly ! Tu diras à Saliri qu'ici c'est chez nous maintenant, capiche ? Et t'avises pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher Sam, ils essaient de le faire parler. Faut que tu vois un docteur. Ça attendra ! Va aider Sam, vite ! Ok. Ok, mais tiens bon. Il a défoncé les caisses. Donne-moi un nom. C'est comme ça que ça marche. On va lancer en mode comme ça. On va voilà. Sous-titrage ST' 501 ... 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